Je vais venir en détail au point qui nous intéresse, la contagiosité, la dangerosité, les vaccins. Mais globalement, est-ce que ce soir, vous êtes un homme inquiet ? Non, pas du tout. Je suis inquiet par ce qui est en train de se passer, parce que je ne vois pas vers où on va collectivement dans le monde entier. Mais je ne suis pas inquiet par le variant Omicron. Ce que je me dis, c'est que si à chaque fois qu'il y a un nouveau variant en Afrique, toutes les frontières du monde se ferment, peut-être que bientôt on va construire un mur autour de l'Afrique du Sud pour que les gens ne puissent plus s'en sortir et qu'ils ne risquent pas de nous amener un nouveau variant, je me dis, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne vois pas vers quel destin nous allons si nous nous mettons à réagir comme ça. C'est-à-dire que quelle est la stratégie aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on arrête tout le monde de voyager, on empêche tout le monde d'aller d'un pays à l'autre jusqu'à ce qu'on ait trouvé une solution pour traiter ce variant et on recommence cette histoire sans fin comme ça pendant des années et des années avec un pass. Honnêtement, je ne vois pas dans quelle situation... Même si ce variant semble particulièrement virulent ? Mais virulent, c'est le même virus. Enfin, il ne semble pas qu'il ait tué tout le monde en Afrique du Sud. Je veux dire, ça reste une pathologie quand même relativement bénigne. Je trouve que la réponse que nous apportons à cette épidémie par rapport à ce que c'est devenu, en plus avec l'immunité qu'on a acquise dans la population, devient quelque chose qui n'a plus rien de rationnel. Un G7 des ministres de la Santé, des gens qui parlent d'une situation extrêmement inquiétante, bientôt je pense qu'on va fermer la frontière, refermer la frontière entre les États-Unis et l'Europe. Vous imaginez les conséquences de ces décisions qui sont prises en quelques heures, sans qu'on ne se pose la question de l'impact que ces décisions vont avoir. Donc je pense qu'on a un petit peu perdu le Nord. Il va falloir rapidement qu'on retrouve un sens commun, puisque là, je pense qu'on a vraiment perdu la raison. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est que je pense que la population commence à décrocher. C'est-à-dire qu'il y avait une adhésion des gens à la façon dont cette crise était traitée. Je pense qu'ils ont accepté les trois doses parce qu'on était sur deux doses plus un booster qui correspondait au schéma qu'on avait pour les autres vaccins. Il y avait l'espoir qu'on allait maintenir une immunité sur le long terme avec ce booster. Mais là, on se dirige vers quelque chose auquel les gens ne vont plus adhérer. Je ne sais pas quelle va être la réaction des gens. Mais en tout cas, moi, je comprendrais qu'ils soient en colère et qu'ils soient totalement perdus, parce que la réaction qu'apportent les dirigeants de ce monde n'est pas sérieuse. Ce n'est pas sérieux de réagir aussi vite et aussi fort à un micro-signal d'une petite variation d'un virus dont on ne sait rien. Et je ne vois pas pourquoi on s'inquiète. Il est hyper contagieux. J'ai bien compris. En plus, un variant, il est de plus en plus faible ou de moins en moins virulent, ce qui est le principe d'un variant. Parce qu'un variant, par exemple, c'est intelligent. Donc, pour pouvoir continuer à subsister et à circuler, il doit s'affaiblir. Est-ce que ce que je dis est vrai ? Oui, oui, sur le principe, c'est vrai. Mais c'est essentiellement vrai pour les virus qui sont très graves. C'est-à-dire que l'avantage que provoque le fait d'être moins grave, c'est vrai pour des virus comme Ebola qui tuent énormément de monde. Parce qu'effectivement, moins ils vont être dangereux pour les gens qui l'hébergent, plus ils vont pouvoir diffuser. Mais ce virus-là, il est tellement effectivement peu mortel que je ne pense pas que ce soit un avantage sur sa dangerosité qui puisse lui permettre de prendre le pas sur les autres. Je pense que c'est plutôt effectivement un avantage sur sa contagiosité. Mais c'est vrai que de façon générale, les variants sont moins dangereux que la souche originelle. La deuxième chose, et je pose quasiment cette question tous les matins à tous les professionnels de santé, est-il exact que lorsqu'on vaccine tout le monde, ça favorise la mutation des virus ? Ça, on n'en est pas sûr. On sait qu'il y a certains traitements antiviraux qui peuvent favoriser les mutations. Après, les mesures barrières peuvent encourager la mutation. Parce que comme vous mettez une certaine pression sur le virus pour ne pas qu'il diffuse, au bout d'un moment, vous faites émerger une souche qui peut passer au-dessus de ces mesures barrières. Tout ce qui va limiter effectivement le virus va faire, c'est une espèce de phénomène darwinien de sélection naturelle, qu'il va y avoir un virus meilleur que les autres, qui va pouvoir sortir de toutes les mesures que vous lui mettez en face. Vous n'avez pas de mesures barrières avec votre téléphone, manifestement ? Voilà, exactement. Il y a trois semaines, je crois, lorsqu'on vous a eu ici, vous avez dit, voilà, il y aura le pic le 25 décembre ou le 1er janvier. J'espère qu'on ne paniquera pas tous, parce qu'effectivement, il va y avoir plus de cas, mais au fond, ce n'est pas forcément grave, puisque les gens fragiles sont protégés, etc. Manifestement, vous n'avez pas été entendu, Martin Blachier. Non, mais je crois que sur cette cinquième vague, il n'y a pas une inquiétude qui est considérable. Effectivement, on s'attend à avoir un pic qui sera au milieu du mois de décembre, autour du 15 décembre. Mais maintenant, la panique est revenue avec ce variant dont on ne sait quasiment rien. Et on fait comme si tout allait recommencer de zéro. Effectivement, je pense que c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas entendre. Les gens ne peuvent même pas le comprendre. Donc, il faut sortir de cette idée-là et peut-être accepter que même par le passé, on a surréagi. Et tant qu'on n'acceptera pas d'avoir un regard critique sur ce qu'on a fait depuis le début, je pense qu'on aura du mal à affronter ce qui pourra arriver par la suite, parce qu'on ne pourra pas continuer à faire ce qu'on a déjà fait depuis deux ans avec les prochaines souches. Donc, c'est difficilement possible. Le risque, la chose dont tout le monde a peur, ce n'est pas que le fait que le variant soit contagieux, ce n'est pas le fait qu'il soit plus grave. On a peur qu'il sorte de la protection vaccinale. Donc, la protection qu'on a avec l'infection, l'immunité naturelle plus l'immunité vaccinale contre ce nouveau variant, on ne le sait pas. Mais imaginons que ce nouveau variant sorte de cette protection-là immunitaire. On ne pourra pas affronter cette vague comme on a affronté les précédentes, parce que la population n'acceptera plus les mesures de restriction. Et on ne peut pas imaginer qu'on ait maintenant des vaccinations qui ont un caractère quasi obligatoire. dans le temps long, c'est quelque chose qui peut fonctionner, effectivement, sur quelques injections, mais ça ne peut pas fonctionner sur le temps long. C'est-à-dire que c'est comme si vous rendiez quasiment obligatoire la vaccination contre la grippe. La question ne s'est jamais posée. Donc, je ne vois pas pourquoi elle se poserait, finalement, sur cette vaccination Covid. Donc, il faut repenser la façon dont on affronte cette épidémie. Et il faut dédramatiser. Donc, qu'il y ait des vaccins qui soient disponibles, d'accord. Qu'il y ait une partie de la population qui se vaccine parce qu'elle est plus exposée, d'accord. Mais cette espèce de caractère obligatoire, il ne pourra pas durer dans le temps. Et donc, il va falloir adapter le discours même politique. Et ce n'est pas ce qu'on a observé là.